Musique Je suis Mademoiselle Tanneau, assistante de direction dans une entreprise de La Place. Je suis venue ce matin à la CNPS pour prendre des renseignements concernant ma prise en charge de mon congé de maternité. Et surtout, si la CNPS va me verser mon salaire, comme l'a dit mon employeur. Mesdames et messieurs, bonsoir. La CNPS à votre service vous ouvre comme tous les dimanches les portes de l'institution. Avec vous aujourd'hui, nous aborderons la deuxième partie de notre émission sur le remboursement des frais. Mais cette fois-ci, dans le cadre de l'assurance maternité, la prestation de la CNPS due à la femme salariée pendant la grossesse et le congé de maternité. Qu'est-ce qu'une indemnité journalière? Quelles sont les conditions à remplir pour en bénéficier? Suivons ensemble un reportage sur les femmes salariées en couche venues déposer leurs dossiers en agence avec l'équipe de Didier Callou. Musique Bonjour madame. Bonjour madame. Je vais vous dire ce matin par rapport à mon départ en congé de maternité. Je suis assistante de direction et mon employeur m'a fait savoir qu'à mon départ de congé, je serai prise en compte par la CNPS. Bon là, j'ai déjà commencé à constituer mon dossier et ma préoccupation majeure concerne mon salaire. Comment vous allez me prendre en charge? J'aurai tout mon salaire? Qu'est-ce que vous prenez en compte? Merci. Je peux voir votre dossier. Là, je vois que vous avez déjà des éléments, le certificat du troisième mois, sixième mois. Ça veut dire qu'effectivement, vous n'êtes pas loin. Le départ en congé de maternité. Ce que je peux vous dire, effectivement, la CNPS prend en charge les femmes du secteur privé. Mais ça, ce sont les documents médicaux. Je vous donne ça. Vous êtes dans l'entreprise depuis combien de temps? Depuis trois ans. Ok. Donc, c'est bon. Est-ce que la prise en charge aussi tient compte de votre date d'embauche dans l'entreprise? Et vous êtes aussi bien avancé dans la constitution de vos dossiers. Il ne reste plus que le certificat du sept mois et demi, qui est la date officielle d'arrêt. Date à laquelle la CNPS va vous prendre en charge. Mais il faut dire que nous allons vous verser une indemnité pour compenser un peu le salaire. Mais vous avez demandé tout à l'heure l'intégralité. Nous avons nos procédures. Il y aura des éléments qui seront extraits. Nous déduisons des charges fiscales. Et nous excluons aussi certaines primes et certaines indemnités, telles que le transport. Voilà. Mais toujours est-il que nous allons vous prendre en charge jusqu'à la reprise de vos activités. Et vous avez droit à 98 jours de repos. Ce sont les 98 jours que nous allons indemniser. Nous allons payer la totalité. Nos paiements ici se font mois par mois. Chaque fin de mois, nous allons vous verser votre revenu. Soit par virement, soit par chèque. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour ça. En cas de naissance, je me nais. Deux semaines supplémentaires sont payées à la femme salariée qui va en congé de maternité. Ce qui porte le nombre de jours à indemniser à 113 jours. Nous allons vous prendre en charge. Et même au vu de votre document, en plus du revenu que nous allons vous verser, vous aurez droit aussi à des remboursements de frais médicaux. Des frais qui sont liés à votre grossesse. Nous recevons pour vous aujourd'hui Dr Touré Abou. Il est le médecin conseil national de la CNPS. Bonsoir docteur. Bonsoir madame Spra. Nous venons de suivre un reportage sur les femmes salariées en couche venues déposer les dossiers en agence. La première question qu'on se pose, c'est de savoir quelle est la nature des prestations dues aux femmes salariées, justement dans le cadre de l'assurance maternité. Dans le cadre de l'assurance maternité, entendu par là, les femmes salariées qui tombent en grossesse, la loi portant un code de prévention sociale, demande à la CNPS de prendre en charge les frais médicaux qu'elles dépensent au cours de la grossesse, et ce, jusqu'à la reprise du travail. Donc c'est tout ce qui concerne les consultations, les frais de pharmacie et même les examens paracliniques, en tout cas tout ce que la dame a dépensé dans le cadre de cette grossesse. Le délai qui est pris en charge, c'est à partir du troisième mois de la grossesse jusqu'à la reprise du service. C'est-à-dire, c'est pendant ce lastre de temps, ce intervalle de temps, que nous prenons en charge les soins et les prestations qui sont engagées par la femme dans ce cadre-là. Docteur, dites-nous, qu'est-ce qui est pris en charge exactement ? Alors, ce qui est pris en charge, c'est tout ce qui est en rapport à la grossesse. La caisse va prendre les consultations à partir du troisième mois, entendus par là, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neufième mois, et les examens complémentaires, les échographies, pratiquées par les obstétriciens pour voir l'évolution de la grossesse. Nous avons aussi les hospitalisations. Si la femme est sujette à une crise de paludisme, on va prendre en compte parce que le paludisme, lorsque cette maladie survient chez la femme en grossesse, elle peut entraîner l'arrêt de la grossesse. Docteur, vous avez parlé des consultations, des échographies, mais qu'est-ce qu'il en est des ordonnances, des factures d'accouchement et des factures de césarienne ? Chaque fois que le médecin, à la suite de la consultation prénatale, délivre une ordonnance, la dame se rend à la pharmacie pour payer les médicaments et ensuite, elle garde les tickets et accroche les tickets aux ordonnances qu'elle va ensuite déposer à la Sainte-Père pour remboursement. Il en est de même aussi pour les examens de radiographie, tels que les échographies, mais aussi même les examens de laboratoire, les examens de sang et autres qui sont pratiqués sont remboursés selon la même base. Nous avons aussi les hospitalisations. Dans ce cadre-là, il faut le reçu de l'hospitalisation et si possible, un rapport de l'hospitalisation pour montrer au médecin conseil que cette hospitalisation est rattachée à la grossesse. S'il y a eu un accouchement normal, l'accouchement normal aussi sera pris en compte. Ici, nous nous referons surtout aux tarifs qui sont pratiqués dans nos CHU. Le remboursement maximum pour un accouchement normal est de 50 000. Toujours est-il que si la femme a subi une césarienne, alors dans ce cas, il y a des bases de remboursement de la césarienne qui diffèrent totalement de l'accouchement normal. Et à ce niveau, nous allons prendre beaucoup d'éléments en compte, les tarifs qu'on appelle sur nous les tarifs sociaux. Si vous avez une consultation à 12 000, la caisse ne va pas vous rembourser. 12 000, elle va vous rembourser un fofo de 7 500. Et nous avons des paliers comme ça pour l'échographie, pour certains examens, etc. Docteur, en cas d'accouchement jumelé et plus, y a-t-il un traitement particulier ? En tout cas, les dispositions que nous pratiquons nous permettent de rembourser pour chaque enfant en plus 5 000 francs. Je prends un exemple, une dame a fait un accouchement jumelé, c'est-à-dire des jumeaux. On va lui rembourser les 50 000 francs qu'elle a dépensés pour l'accouchement, plus un forfait de 5 000 francs pour le deuxième enfant. Si c'est un triplé, ce sera 50 000 plus 5 000 fois 2 pour les deux enfants en plus. Docteur, est-ce que vous pouvez nous dire si la CNPS prévoit des dispositions particulières dans le cas où les femmes salariées en couche voient le congé de maternité être prolongé ? La loi dit qu'une femme qui part en congé de maternité, son congé peut être prolongé au maximum à raison de 21 jours. S'il y a eu une prolongation du congé de maternité, que doit faire la femme salarie ? La première des choses, c'est de se rendre avec le certificat de prolongation que son médecin d'entretien lui a délivré pour aller directement voir le médecin conseil de la CNPS. Parce que c'est lorsque le médecin conseil de la CNPS va viser ce document qu'il sera reconnu par les services de la CNPS pour pouvoir se payer le temps de repos qui va s'ajouter maintenant au congé de maternité qui était initialement prévu. Lorsque cette prolongation est validée par le médecin conseil de la CNPS, cela va permettre à l'agence de verser à la dame ce temps de repos supplémentaire et permettre aussi au médecin conseil de favoriser ou bien de permettre le remboursement des frais médicaux pendant cette période de prolongation. Mesdames et Messieurs, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent que nous sommes avec le docteur Touré Abou. Il est le médecin conseil national de la CNPS. Docteur Touré, avez-vous une adresse particulière à l'endroit des femmes salariées qui nous suivent en ce moment ? A l'endroit des femmes salariées, ce que je voudrais leur dire concernant cette assurance maternité, c'est qu'il y a beaucoup de prestations qui sont servies à la CNPS dans ce cadre-là. Mais nous avons souvent des difficultés avec ces salariés parce qu'elles ne se prennent pas au bon moment. En général, elles ne savent pas quels sont les documents qu'il faut fournir pour pouvoir bénéficier de ces prestations. Et malheureusement, souvent, les dossiers qui sont déposés ne sont pas complets. Lorsqu'il n'y a pas les éléments qu'il faut pour juger la justesse de l'acte qui a été posé par le médecin traitant, le gynécologue, il va s'en dire que souvent, il peut y avoir des rejets. Donc, ce que nous leur demandons, c'est de s'approcher de leurs responsables des ressources humaines pour qu'on leur donne la liste des prestations qui leur sont remboursées à la suite d'une de la grossesse. Un exemple, lorsque une femme salariée dans une entreprise bénéficie de l'assurance de son entreprise, ce n'est pas ce que l'entreprise devait payer que la caisse va lui rembourser. Mais c'est ce qu'elle aura réellement payé, notamment le ticket modérateur. Une consultation fait 10 000 francs. Si elle a payé 2 000 francs, c'est les 2 000 francs qu'elle doit disposer à la Sénité pour être remboursée et non les 10 000 francs pour lesquels l'entreprise a déjà payé sa courte part. En d'autres termes, on ne peut pas bénéficier de 2 assurances pour le même sinistre. Pour les salariés où l'accouchement est pris en charge à 100%, il n'y a aucune raison de poser encore des dossiers à la CNPS parce que vous avez déjà été pris en charge dans ce cadre-là par une autre assurance. La caisse est une assurance, mais une assurance publique. Merci docteur. Merci madame Spra. Merci à vous chers téléspectateurs de nous rester fidèles et nous invitons les femmes salariées à déposer leur dossier à temps à la CNPS afin de bénéficier des prestations de la CNPS qui n'attendent qu'elle. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook IPS CNPS Côte d'Ivoire. La CNPS, votre partenaire pour la vie. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada